Les Algériens bloqués en France lancent une pétition pour leur rapatriement. Les Algériens bloqués en France depuis le début du confinement ont lancé une pétition samedi 27 juin afin qu'ils soient rapatriés. Regroupés autour du collectif des Algériens bloqués en France, ils réclament une solution urgence pour qu'ils puissent regagner l'Algérie. Le collectif affirme que depuis la fermeture des frontières aériennes, maritimes et terrestres, le 17 mars 2020, près de 5000 Algériens sont bloqués sur le territoire français. Ils rappellent que ces Algériens, venus pour quelques jours en touriste, pour se soigner ou encore pour des questions administratives, se retrouvent bloqués pendant plus de quatre mois sur une terre étrangère et sans aucune ressource financière. Ces personnes coincées dans l'Hexagone lancent ainsi un cri de détresse. Elles révèlent qu'elles vivent un calvaire loin de chez elles, de leurs familles et enfants et témoignent que certaines ont même perdu leur travail en Algérie. Le collectif ajoute que ceux qui n'ont pas eu la chance d'être hébergés par un proche ou de trouver un logement dans un foyer se voient dormir dehors sous des ponts et sur des cartons. Ce sont des personnes âgées, malades, des personnes avec des enfants en bas âge. Nouveaux cris de détresse Le collectif rappelle que plusieurs cris d'alarme ont été adressés au gouvernement algérien, des rassemblements ont été organisés devant l'ambassade d'Algérie pour réclamer un rapatriement qui est un droit, mais la représentation diplomatique reste silencieuse face à la détresse de ces citoyens, regrette-t-il. Ces Algériens alertent une nouvelle fois et accusent les autorités algériennes de laisser aller. Ils déplorent que l'ensemble des Algériens bloqués en France ou ailleurs ne peuvent plus supporter cette situation. Nous accusons le gouvernement et les autorités algériennes d'indifférence et de négligence envers ces citoyens. Fatigués de cette situation, nous demandons un programme de rapatriement dans les plus brefs délais, insiste-t-il. Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner et de cliquer sur j'aime.